Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur le podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis très, très contente d'accueillir Thierry Gauthier. Bonjour Thierry. Bonjour Evelyne. Vous êtes donc géobiologue, auteur, conférencier. Au début de votre carrière, vous étiez luthier. Vous réalisiez donc des arpes celtiques et d'autres instruments de musique ancien. Alors, on va aujourd'hui discuter de votre ouvrage « Déployer votre énergie vitale ». Je le montre à la caméra pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, vous proposez dans ce livre des explications et des applications concrètes que l'on peut mettre en place dans notre quotidien pour bénéficier des vertus de l'énergie vitale. Alors, ma première question serait de vous demander qu'est-ce qu'est l'énergie vitale ? L'énergie vitale, c'est la base de tout ce qui vit sur Terre, que ce soit les arbres, les fleurs, les écureuils, les chats, les humains. Tout ce qui est vivant sur Terre est animé par une énergie. Il n'y a pas uniquement un corps physique. Il y a une énergie qui anime ce corps physique. Et les acupuncteurs la connaissent bien, puisque eux drainent ou débloquent les méridiens qui sont parfois bloqués. Ils font circuler cette énergie. Et c'est cette énergie qui coule partout dans la nature. On ne la voit pas avec nos yeux. Enfin, on peut la voir, mais souvent on ne la voit pas. Elle parcourt tout. Elle parcourt tout. Elle nous inonde. Et elle nous habite. Et elle crée ce qu'on appelle notre corps énergétique ou notre corps éthérique. Et lorsque nous mourons, cette énergie, par ailleurs, nous ne sommes plus habités par cette énergie. Mais c'est l'énergie qui vraiment nous porte chaque jour, au quotidien. Nous avons besoin d'elle. C'est absolument fondamental. Et y a-t-il plusieurs énergies ? Alors, en fait, il n'y a qu'une seule énergie vitale. D'où son nom, elle est vitale. On peut aussi l'appeler, dans différentes civilisations, pardon, on l'appelle le souffle de vie, puisque c'est le souffle qui porte la vie. On a parfois tendance à dire qu'une personne a une énergie, qu'une autre personne a une autre énergie, ou qu'une pierre aura une énergie, qu'une autre pierre aura une autre énergie. Ça, c'est une erreur, en fait. Il n'y a qu'une énergie, mais elle peut être informée, informante, par des qualités. Par exemple, si je prends le cas des pierres, une améthyste aura une vibration, une information, une fréquence différente de la chaîne guide, par exemple, qui aura une autre information. Mais ces pierres, en elles-mêmes, ne créent pas d'énergie. Pour créer l'énergie, il faut que ça bouge. Et c'est l'énergie vitale qui bouge, qui va prendre l'information de la pierre et la communiquer à côté d'elle. C'est pour ça qu'on aime les porter sur soi, souvent, parce qu'elles sont directement dans notre corps énergétique. Voilà. D'accord. Il faut bien comprendre cette notion d'information, de vibration, qui est vraiment très, très juste. Pour les pierres, elles ont des grandes qualités, des grandes vertus, mais c'est l'énergie vitale de la pièce et de la personne, c'est la même, qui va apporter cette information et apporter ses bienfaits. Tout simplement. D'accord. C'est beaucoup plus clair. Merci. Alors, j'avais une question aussi, en lisant votre ouvrage. Les humains ont-ils tous le même rayonnement ? Alors, tous les humains ont un corps physique différent les uns des autres. Ils ont aussi un corps énergétique, puisque c'est l'énergie vitale qui les habite. Donc, cette énergie est la même. Par contre, elle peut plus ou moins bien circuler, selon les personnes, d'où nos visites chez les magnétiseurs, parce qu'après, par exemple, une grosse plaie, un accident, une intervention chirurgicale, on peut avoir des fuites d'énergie. Donc, le magnétiseur va colmater cette fuite. C'est absolument ça. Il va mettre de la lumière encore, à un moment précis. Et puis, vous avez aussi le rayonnement global de l'être qui va comprendre, finalement, sa dimension physique, sa dimension énergétique, mais surtout, surtout, sa dimension, je dirais, spirituelle, son cheminement de vie. Et tout ça crée ce qu'on appelle, ce qu'on connaît sous les noms de corps, esprit et âme, corps physique, corps énergétique et aura. Voilà, c'est ça. Ce rayonnement global de chacun lui appartient et reflète ce qu'est vraiment la personne en elle-même. Mais cette aura peut se contracter à un certain moment. Si vous voulez, le corps énergétique fait 10-15 cm. C'est là où se mettent les magnétiseurs, par exemple, mettent leurs mains pour intervenir. Ils ne touchent pas le corps. Ils se mettent à 10-15 cm. Donc, c'est la limite du corps éthérique, du corps énergétique. Et puis, vous avez donc le rat qui fait moyennement, en globalité, 2 à 3 mètres autour des personnes, 2-3 mètres de rayon. Mais on peut avoir des phénomènes de contraction jusqu'à 1 mètre, simplement, si on est sur un endroit qui n'est pas favorable parce qu'il y a une agression, soit par des rayonnements tiduriques, des rayonnements électromagnétiques, ou parce qu'il y a une promiscuité avec d'autres personnes. Et on se replie, c'est fait inconsciemment, bien sûr, mais on se replie énergétiquement sur soi-même. Sur soi-même. C'est le cas dans de nombreux transports en commun. Dans le métro, on voit les gens qui se... Leur mot est plus petit, qui se sont refermés sur eux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens autour. C'est intéressant parce que ça m'évoque aussi une interview que j'avais eue avec une magnétiseuse qui m'expliquait que, justement, le corps éthérique, elle ressentait comme une sorte de coussin. Au plus, elle avançait vers le corps, vers le bras, au plus, elle ressentait quelque chose d'assez moelleux. Ça se pratique pour pouvoir ressentir ses corps ? Ah oui, c'est facile. C'est même très facile. Chacun peut ressentir son corps éthérique. C'est très simple. Vous pouvez frotter, vous voyez, je vais là devant vous, vous frottez vos mains, comme ça, dans le mouvement légèrement circulaire. Ça, c'est pour activer les polarités. Et après, vous mettez vos mains comme ça. Je vais me mettre devant l'écran, je recule un peu pour qu'on me voit. Et tout ce mois, comme ça, vous rapprochez. Alors, au départ, on va les mettre à 80 cm l'une de l'autre et puis on les rapproche tout doucement comme si on voulait attraper un ballon de baudruche. On les rapproche tout doucement comme ça. Et à un moment donné, quand elles seront environ à 10-20 cm, 15-20 cm l'une de l'autre, on sent comme une légère résistance. Très légère. Et c'est ça. C'est l'énergie qui est dans la main droite qui touche l'énergie qui est dans la main gauche. Là, il faut y aller doucement. Vraiment doucement. C'est comme la sensation qu'on pouvait avoir quand on avait les anciens téléviseurs à tube cathodique. Quand on mettait la main devant l'écran, il y avait un chant statique qu'on sentait un peu comme du coton. Eh bien, c'est exactement pareil. On peut aussi le faire sans faire ce mouvement-là. Il y a des gens qui sont sensibles, qui vont approcher tout simplement comme ça et à un moment donné, ils sentent une résistance. Là, je la sens. Voilà, c'est là. Hop. Oui. Ici, je sens. Vous le sentez aussi ? Oui, je la sens aussi, oui. Voilà. Et là, vous la sentez. Là, je pense que vous êtes à 5, 7, 6 centimètres de vos mains. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous le ferez, vous allez ressentir de plus en plus et vous le ressentirez vraiment dès la bord du corps éthérique et vous le ressentirez là. Même à un moment donné, vous ressentirez une légère chaleur. Oui, c'est très agréable d'ailleurs. C'est pour ça que les magnétiseurs vont se mettre ici. Ils se mettent juste sur cette couche éthérique pour envoyer l'énergie de la pièce. Ce sont des canaux. Les magnétiseurs, ils canalisent l'énergie. Il y en a besoin. Ils ont cette qualité-là. Ce n'est pas leur propre énergie. Ils sont juste canals. C'est très beau. Très, très beau. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi des travaux faits par Masuro Emoto. J'ai trouvé ça passionnant. Je voulais vous demander si vous pouviez nous expliquer quelle est l'influence sur l'intention. Si vous pouviez nous expliquer de ses travaux. Masuro Emoto, il a fait une chose très belle en plus. Il a photographié l'eau qui se mettait en fait en état de gel. Et donc, ça donne des images comme des flocons de neige. C'est très beau un flocon de neige. Il n'y en a pas de pareil. Il a réussi à prendre l'eau et surtout lui donner une information. Il a commencé par faire écouter de la musique. C'est-à-dire qu'il prenait de l'eau, il mettait de la musique à côté de cette eau. Après, c'est très difficile, mais il y a plus qui arrive à le faire. Enfin, qui arrive à le faire. Il prenait cette eau, il la mettait en état de gel. Il l'a photographiée quand elle se cristallisait. Un cristal d'eau, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et on voit que selon le type de musique, si la musique est harmonieuse ou disharmonieuse, et bien l'eau, là, le flocon est très très beau ou alors complètement déstructuré. L'exemple le plus flagrant, c'est une très très belle musique classique et puis une musique de heavy metal. Je n'ai rien contre le heavy metal, mais on voit qu'il n'y a pas d'harmonie, si vous voulez, au niveau énergétique. Parce que c'est fière. Et puis après, il a pris une eau du robinet où il n'y a rien à cristalliser au niveau énergie. C'est presque mort. Et donc, il a prié devant cette eau et on voit cette eau se métamorphoser pour devenir, et là, c'est très très beau, un magnifique flocon de neige. L'intention spirituelle de sa prière dans l'eau. C'est incroyable de voir justement ce eau. Oui, c'est très beau. C'est très très joli. Et puis, c'est incroyable parce que là, c'est matérialisé pour le coup. Oui, on a besoin d'avoir des, non pas des preuves, on ne peut pas avoir la photo de l'énergie, mais on peut avoir la photo de son effet. Et c'est déjà prodigieux. Il y a un avant et il y a un après tout à fait différent. Il y a même photographié de l'eau qui était dans un bocal et à qui on disait tous les jours bonjour, je t'aime. Et à l'autre, de la même eau à qui on disait je te hais. Tu n'es pas belle et je te hais. Et cette eau devenait différente. Et quand il arrosait avec cette eau, il mettait du riz à germer, le riz pourrissait d'un côté et c'était magnifique de l'autre. C'est beau d'avoir fait ça. Ça a beaucoup aimé. une belle expérience qu'on peut aussi mettre en place dans notre quotidien par exemple avec les grains de riz. Oui, puis même tout simplement les grains de riz, oui, mais tout simplement vous plantez des tomates et vous les arrosez avec de l'eau que vous avez dynamisée ou à qui vous avez donné l'attention. Vous pouvez dynamiser l'eau aussi et vous verrez les plantes tomates grandir ou des graines germées. Moi, je fais avec des graines germées, je dynamise la germoire et les graines poussent 15, 20, 25 % plus hautes et très très bien épanouies. C'est superbe. C'est à faire. Oui, c'est pour tout le monde. Alors, je voudrais aussi vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous parler de son origine ? Donc, je parle bien du souffle de vie, de l'énergie vitale et nous citer quelques appellations donc différentes selon les cultures. Eh bien, à l'origine, elle remonte à la nuit des temps parce qu'elle a toujours été là. À partir du moment où il y a de la vie, il y a l'énergie qui anime. C'est normal. Et donc, on retrouve des vestiges archéologiques dont les historiens, les archéologues ne comprennent pas toujours le fonctionnement mais ce sont vraiment des process, des temples énergétiques comme les Karnak. Karnak, en France, les mégalithes de Karnak, c'est une centrale énergétique. Nous, on fait des centrales atomiques, eux, ils ont fait des centrales énergétiques. Pareil pour Stone Age et de grands lieux qui demeurent mystérieux au lieu des historiens. Vraiment, c'est des lieux d'énergie, c'est conçu. Quand on est habitué à voir le fonctionnement de l'énergie, on comprend que ces lieux sont finalement des lieux où on canalisait cette énergie pour faire bénéficier ce qui y venait. Alors, l'appellation de fer, selon les continents, le plus connu, c'est le souffle de vie, mais le prana en Inde. Le prana, c'est une culture qui est invisible. Il y a des yogis qui ne se nourrissent pas pendant 15 jours et qui disent « j'en ressens pas le besoin, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. » au bout de trois jours, on décède si on ne boit pas. Et ils se portent bien. Et c'est vraiment ça. C'est le prana. Alors, le prana, les Indiens, les Amérindiens l'appellent le grand esprit ou le grand mystère. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a l'île de Pâques. Les basquins l'appelaient quand les explorateurs leur disaient « mais comment avez-vous, comment vos ancêtres ont-ils déplacé les moïs, les statues ? » L'île de Pâques, c'est le mana. Cette force, le mana, les a aidés, apportés. Il n'y avait pas de moyens physiques. L'énergie est prodigieuse parce que dans le monde invisible de l'énergie, on peut être surpris quand je vais écouter mes propos, mais les personnes que je suis accueillée en stage le savent, la notion d'espace-temps n'existe pas dans l'énergie éthique. D'ailleurs, c'est une notion qu'on découvre en physique quantique. On peut agir à distance. C'est le cas des guérisseurs qui peuvent agir sur quelqu'un à distance. On peut aussi soi-même se régénérer auprès d'un arbre sans être près de là, à distance. La notion de temps non plus n'existe pas parce que la distance n'existe plus. D'accord. C'est peut-être long à expliquer. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Eux parlaient du mana et nous, aujourd'hui, en Occident, on parle volontiers de bioénergie, on parle de mesmérisme, on en parlait de mesmérisme au 19e siècle, au début du 20e siècle. Maintenant, on parle de bioénergie, de magnétisme curatif. Et tout ça, c'est l'appellation, parce qu'on utilise ce fluide vital qui est là autour de nous, que nous ne voyons pas, mais qui est pourtant bel et bien présent. Heureusement. D'accord. Donc, la bioénergie, c'est bien ce que vous disiez, c'est une appellation qui est nouvelle, où on utilise l'énergie vitale. Oui, 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 exactement. Le chercheur, le Georges Jakovski, dans les années 30, l'appelait universion. Il y a eu beaucoup d'appellations pour dire la même chose, en fait. Oui. Personnellement, il y a des appellations anciennes. Le grand esprit des Améradiens me plaît beaucoup, parce que c'est quand un esprit, c'est vraiment dans cette dimension-là. Il y a une notion d'esprit, il y a une notion de spiritualité là-bas. Oui. Et ça fait du bien aussi de se reconnecter à ça, à cette spiritualité. On en a tous besoin justement pour être aligné et pour vivre au mieux notre vie. Oui, être dans son axe. Oui. Oui. Alors, aussi, ce qui m'avait beaucoup intrigué, c'est qu'il est dit qu'il faut faire plusieurs fois le tour des lieux sacrés pour espérer une guérison. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, dans les lieux sacrés, il y a des rituels qui sont différents. Si c'est des lieux qui ont été christianisés, des rituels catholiques, c'est vrai, mais aussi des rituels, par exemple, près des menhirs ou des dolmens. Par exemple, les dolmens, souvent, on dit à une mère de famille qui a un nourrisson qui ne marche pas assez tôt par rapport aux enfants de ses amis, de le mettre sur la pierre et de le faire rouler. Ça, c'est un rituel. Mais qu'on retrouve sur certains lieux chrétiens, notamment pour les fontaines guérisseuses, on dit par exemple de faire cette fois le tour. Pourquoi faire cette fois le tour ? Tout simplement, c'est pour créer un vortex. À partir du moment où vous tournez, quand vous tournez, vous créez un tourbillon et ce tourbillon va créer un vortex. D'accord. Tous les gens connaissent l'eau dynamisée. Comment est-ce qu'on peut dynamiser l'eau ? Il y a différents procédés, dont celui de prendre un bâton et de tourner. De tourner l'eau pour créer un tourbillon. Et ce tourbillon va faire que l'eau va monter en vibration, en énergie. Alors, ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau qui tourne qui dynamise l'eau. C'est le vide. Ça, c'est très important. C'est le vide qui se crée au milieu du tourbillon de l'eau. C'est le vide qui va énergiser le plein qui est autour. C'est pour ça que c'est très important. L'énergie, elle est dans le vide. Elle est invisible. mais elle est dans ce vide-là et elle dynamise ce qui est autour d'elle. Et on retrouve aussi ce geste et les acupuncteurs. À certains moments de l'acupuncture, on met une aiguille et on la tourne. On crée un petit vortex pour débloquer des méridiens. Oui, tout à fait. Voilà l'explication sur le fait de tourner autour de certains vieux sacrés. Oui, c'est ça, parce que quand j'étais allée dans les temples bouddhistes, c'est comme les... Vous en parlez aussi dans votre ouvrage, les temples à prière ou je ne sais plus exactement le nom. Les moulins à prière, à prière, parce qu'il y a vraiment des prières qui sont gravées. C'est très, très joli et en même temps, on doit tourner et puis prier pour espérer quelque chose ou du moins lancer une intention dans l'univers. On a mis en fait la prière et d'ailleurs, les moines tibétains disent que... Parce qu'en fait, dans le moulin à prière, il y a un parchemin sur lequel il y a une prière d'écrite, un mantra. Et les moines tibétains disent qu'une prière écrite mais tournée dans le moulin dans un certain sens va se communiquer d'une manière aussi forte que si elle était dite oralement. D'accord. Oui, ça ils le disent très bien. Et c'est une réalité énergétique formidable. Oui. C'est intéressant aussi parce que cette notion de vide, finalement, c'est le vide qui remplit et ce n'est pas l'inverse. Oui. Ça, je pense que c'est une notion importante aussi à souligner. Oui, c'est fondamental. Tout comme notre corps invisible, on va dire que c'est du vide, on ne voit rien. On ne voit rien. Il nourrit le corps physique et donc pour l'eau, ce tourbillon de vide, là où il n'y a rien justement, c'est là où se trouve la vie et elle nourrit la matière qui est autour et dans le tourbillon, ça va être l'eau quand c'est le tourbillon qu'on vide son lavabo ou dans un récipient qu'on tourne pour dynamiser. Oui, tout à fait. Oui. Je fais un parallèle parce que ça m'évoque aussi au moment de la méditation, finalement, c'est ne pas être dans la pensée, ne pas s'alimenter des pensées, mais tout simplement être présent. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas ce lien avec cette notion de vide même ? Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, on se ré-énergise. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour apprendre à ressentir cette énergie ? La ressentir, on l'a fait tout à l'heure avec les mains déjà pour faire une approche. Après, vous pouvez essayer de le faire près d'un arbre, mais c'est tout à fait différent. Le meilleur conseil que je vous donne, c'est vraiment de commencer avec les mains. Vraiment. D'accord. Après, il n'y a non pas un ressenti, mais une détection pour les personnes qui ont des baguettes de radiesthésie, des baguettes parallèles, par exemple, d'aller en pleine nature, d'aller voir un arbre isolé, non pas en pleine forêt, parce que c'est différent au niveau énergie, c'est une forêt et non plus un arbre. Donc, il y a une communauté des grégores. Donc, prendre un arbre isolé dans un champ et avancer vers lui et se dire, avec ses baguettes, à quel moment on va rentrer dans sa bulle énergétique ou sa bulle orique. Et avec les baguettes, on peut marquer pour communiquer et c'est une façon aussi de communiquer puisqu'on marque le ras de l'arbre, on rentre en relation avec lui. Mais pour ressentir vraiment le plus simple, au quotidien, c'est vraiment les mains. Et puis après, si vous allez dans un lieu sacré, c'est vrai, là c'est tout le corps qui va ressentir. Vous approchez d'un menhir ou d'une fontaine guérisseuse, on approche et si on approche mais vraiment en conscience, en disant, tiens, j'avance et ça va être joli. Non, non. On se dit, je vais sur un lieu d'énergie, je voudrais ressentir cette énergie. Et bien, quand on approche à quelques distances, on peut déjà ressentir. Oui, bien sûr. Même certains, ça peut être parfois très loin. C'est intéressant. Est-ce que personnellement, vous faites un rituel où vous remerciez cette énergie ? Alors, on peut l'appeler rituel mais vous savez, quand vous allez voir des amis, vous leur dites bonjour en arrivant et vous êtes content de les voir, après vous les remerciez, vous leur dites au revoir en partant. Ce n'est pas un rituel, c'est un échange parce qu'il y a eu un partage. Et c'est pareil pour les arbres. je ne considère pas que ce soit un rituel, c'est vraiment des gestes très précis. Là, c'est un partage. Moi, j'ai besoin d'aller voir un arbre, mais je ne fais pas le plein d'énergie, ce n'est pas une pompe à carburant. Et lui, il a besoin de moi aussi. L'arbre a besoin qu'on les, enfin, on les regarde comme des, nous sommes égaux. On a besoin qu'on les considère. L'arbre n'est pas simplement un ornement dans le paysage ou un futur à planche. C'est un être vivant. C'est lui, d'ailleurs, qui domine dans la nature. La nature, elle est verte quand on fait des photos aériennes hormis les océans. Et c'est eux qui sont les plus présents. Et donc, allez voir un arbre en conscience, même des baguettes de détection, mais en disant voilà, j'approche d'un arbre pour communiquer avec lui et son énergie. Eh bien, je peux vous dire qu'il l'entend, il le ressent. Et là, il se passe quelque chose parce que quand la personne va se blottir contre l'arbre pour cet échange, l'aura de la personne grandit, grandit, grandit pour devenir identique à celle de l'arbre. Il y a vraiment une fusion des deux. C'est très beau. Et quand c'est terminé, l'un comme l'autre, il ne faut rien demander. L'arbre ne lui demande rien parce qu'on lui donne ce dont il a besoin et l'inverse, c'est la même chose pour l'inverse. Lui, il va nous donner ce que nous avons besoin et que nous ignorons parfois, mais en gros, il va nous réaxer. Oui. C'est comme un guide, en fait. Et quand on s'en va, bien sûr, on le remercie de ce partage et on lui dit au revoir et puis en espérant il retourne le plus tôt possible. et quand vous allez retourner, il va vous reconnaître. Il va vous reconnaître de loin, de très loin même. D'accord. Oui, oui. Et si on avait des problèmes, mais des questions par rapport à notre cheminement, des choix de vie, eh bien, quand on va voir l'arbre, il ne faut pas aller en se disant je veux la réponse à mon cheminement, à ma question. Il ne faut rien demander. Et quand il vous réaxe, en repartant, le jour même, le lendemain, dans la semaine, la réponse viendra d'elle-même, vous envahir. C'est vous, à l'intérieur de vous, qui aurez la réponse à votre question. Parce que grâce à vous, il vous aura réorganisé votre circulation énergétique et votre communication avec l'invisible. C'est très beau aussi. C'est très beau, oui. C'est donner envie vraiment de le mettre en pratique. Oui, c'est tout simple. Il y a des arbres partout, même en ville. Ah, ça aussi. Ça, on va y revenir un petit peu. Je voulais aussi vous demander comment les mouvements de l'eau amplifient l'énergie vitale ambiante. Tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, le tourbillon vide va dynamiser l'eau qui est autour, mais aussi... Le vortex. Voilà. Mais ce vortex, il n'est pas limité à l'eau, il va aussi dynamiser ce qui se passe autour de lui. c'est pour ça qu'en fait, dans l'agriculture biodynamique, on fait des vortex avec les... Vous savez, on fait des préparations avec de l'ortie, enfin plein de choses, du purin aussi, et de retortie, et on dynamise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une dynamisation de l'eau, qu'on va prendre le travail pour traiter la Terre. Quand on dynamise de l'eau avec une préparation à l'intérieur, on va ensuite jeter, enfin jeter, mettre des gouttelettes partout sur le terrain pour nourrir le corps éthérique de la Terre. Il faut que ça vire, on lui envoie de la lumière. Mais il faut bien comprendre que la dynamisation, ça ne se passe pas une seconde. Pour qu'une dynamisation dure deux à trois heures, que l'eau garde cette énergie, pendant deux à trois heures, il faut tourner pendant une heure. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Et on tourne dans un sens et on retourne dans l'autre après. Il faut les deux mouvements. Alors une dynamisation n'est pas de courte durée. Jamais. Donc il faut vraiment prendre le temps que le tourbillon se crée et qu'il puisse dynamiser véritablement. Ça ne se fait pas en cinq secondes, c'est impossible. D'accord. Voilà. C'est intéressant aussi. Vous expliquez, de toute manière, vous donnez plein de conseils, de choses pratiques et ça me fait penser aussi à la bouteille d'eau finalement qu'on place quelque temps devant le soleil. Vous en parlez aussi, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai mis en pratique, mais je ne l'avais jamais fait. Et vous expliquez bien aussi l'importance de mettre ça dans une bouteille en verre et non en plastique. Oui. Alors c'est pour une raison très physique. Dans le plastique, il y a des phtalates, des composés chimiques qui permettent au plastique d'être plus ou moins souples et sous l'action de la chaleur, les phtalates se disperseraient dans l'eau. Ils sont vraiment délétères. Donc là, vous pourriez les ingérer, ce ne serait pas bon. Non, non, il faut mettre l'eau dans un récipient naturel. Du verre, du grès, de la terre cuite. Donc vraiment naturel. Ce sont des choses qui sont accessibles et qui sont très intéressantes. Oui. J'aimerais bien parler de l'alimentation. Dans votre ouvrage aussi, vous évoquez que l'alimentation, bien sûr, c'est une source vitale. Pouvez-vous nous parler de la règle de Bovis ? Alors la règle de Bovis remonte aux années 1920-1930. Alors pour expliquer la règle de Bovis, pour bien comprendre, il faut comprendre pourquoi on s'intéresse à l'alimentation et pourquoi Bovis s'y est intéressé. En fait, l'énergie vitale, vous l'avez compris, nous habite tout comme elle habite les arbres mais aussi les légumes du jardin et les animaux. Et quand nous mangeons nos carottes, nos poireaux, nos pommes de terre, nos salades, nous mangeons bien sûr un aliment qui va nous combler au niveau de l'estomac, qui va nous satisfaire, qui va être bon, qui va être bien préparé, voilà. Mais aussi, il va nous donner de l'énergie, son énergie. Et comme pour nous, au fur et à mesure de son vieillissement, enfin de sa mort, parce que quand on a coupé, quand on a déterré la carotte ou qu'on a coupé la salade, elle est en train de mourir après, elle est plus vivante, elle n'a plus ses racines. Et donc, elle est coupée de sa terre, donc elle va perdre son énergie jusqu'à un certain moment, puis elle va famer après, puisqu'elle n'aura plus d'énergie. Donc, la salade est un cas particulier parce qu'elle perd très très vite son énergie, il y a des dégâts, il perd moins rapidement cette énergie, d'où l'intérêt de manger des aliments très frais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se dire, je mange une salade cueillie du jour ou de la veille, ou je mange des carottes cueillies du jour ou de la veille. Mais les carottes durent plus longtemps que la salade, donc on peut se permettre d'acheter des carottes au marché de préférence, fraîche, il est mangé dans la semaine, il y aura toujours de l'énergie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui on a pour plein de raisons dans le monde actuel, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de jardin et qui n'ont pas de sa possibilité d'avoir un potager. Donc, ce qu'il faut faire, c'est privilégier dès qu'on le peut de manger des produits frais de toute façon, bio, évidemment, parce que l'agriculture intensive dénature la présence de l'énergie, mais des aliments frais et éviter le plus possible les aliments industriels où il n'y a rien. Alors, malheureusement, les aliments industriels ont pris une grande part dans notre alimentation et il faut rétablir. On ne peut plus aujourd'hui manger comme on mangeait il y a 50-60 ans à moins d'habiter la campagne, c'est très difficile. Par contre, on peut faire un effort pour dire maintenant je vais acheter des tomates et pour tous les soirs de la semaine, je vais me préparer une petite soupe ou n'importe quoi et je l'aurai préparé moi-même. Les aliments tout préparés sont vides. Voilà. Il faut vraiment mettre ça, il faut préparer et quand on met, quand on cuisine avec amour, parce que c'est vrai, je dis l'amour du coup, mais c'est vrai, quand on cuisine avec amour, les mêmes ingrédients seront meilleurs que s'ils avaient été cuisinés avec quelqu'un d'une manière mécanique. mais oui, et là on ressent l'énergie. Alors pour revenir à votre question, parce que pourquoi je me disperse, Bovis à l'époque, c'était un radiesthésiste génial, il était à Rungis, il a mesuré, il avait fait une règle de 0 à 10 000, il a pris ça des unités Bovis, des angstroms, mais ce n'était pas des angstroms, mais c'était pour faire scientifique à l'époque, on voulait que ce soit scientifique, on va dire des unités Bovis, il a mesuré l'énergie des aliments, il mettait l'aliment, il mettait sa règle à côté, il voyait jusqu'où l'aliment rayonnait, et donc la règle de 0 à 10 000, il considérait qu'à 6 500, l'aliment était bien, il avait son énergie, au-dessus, c'était des aliments supérieurs, comme le miel, la gelée royale, et en dessous, il y avait les aliments de soutien, de 4 000 à 5 500, 6 000, les aliments inférieurs, 1 000, 2 000, 3 000, et puis les aliments morts, 0 à 1 000, il a tout mesuré, des centaines, j'ai son tableau d'origine, et les boîtes de conserve, les fruits pourris, les légumes pourris, les poissons pourris, c'est 0, les boîtes de conserve, les boîtes de conserve, il faut faire attention à ce qu'on mange, et puis les aliments frais, c'était 6 500, et puis après, il y avait les aliments qui étaient un peu moins frais, et puis ça descendait, il avait, à l'époque, d'une manière radiesthésique, il n'y avait pas de preuves scientifiques, commencer à, à mettre le doigt, et c'était juste ce qu'il avait dit, sur ce qu'on a plus tard, où on découvrira visuellement, avec la photo qui regarde, et puis aussi, avec le moton, dont nous allons parler. Oui, mais c'est aussi important, ce que vous disiez, donc juste avant, je voudrais revenir sur, ce que vous disiez, la différence de cuisiner, aussi, on parlait tout à l'heure, hors caméra, de l'intention, c'est vraiment ça, par exemple, quand on cuisine, émettre une intention d'amour, c'est inconsciemment. Mais ça se fait inconsciemment, il ne faut pas que ce soit intellectuel, il ne faut pas se dire, je mets de l'amour, parce qu'il faut mettre de l'amour pour que ce soit meilleur. Ça, ça ne marche pas, c'est le cerveau, c'est le mental, lui, il n'a rien à voir avec tout ça. C'est le cœur, c'est notre cœur, c'est l'émotion. Et quand on aime cuisiner, et qu'on reçoit quelqu'un, et qu'on se dit, je vais pouvoir lui offrir à manger, et on va partager un bon moment, je souhaite qu'il apprécie le repas, que je vais faire pour cette personne, mais alors vous sublimez complètement, alors il y a peut-être la recette, la qualité des aliments, bien sûr, mais vous apportez quelque chose que le marchand de légumes ne vous a pas vendu, c'est votre intention, mais votre intention d'amour. Oui. Et là, c'est vrai, et très sincèrement, ça change le goût. Vraiment, ça change le goût. J'ai connu ça, des plats, ne serait-ce même des carottes râpées, cuisiner avec amour pour faire plaisir, mais les gens étaient émerveillés de voir le goût qu'elles pouvaient avoir. Waouh. Chez moi, les carottes râpées ne sont pas aussi bonnes. Alors, c'était peut-être pas les mêmes carottes, mais il y avait autre chose. C'était ça. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Ça donne envie de cuisiner pour les autres, pour soi aussi, pour la famille, pour les amis. L'amour donne du goût. Je dis ça, l'amour donne du goût. Et Goethe disait, la matière n'est rien, c'est le geste qu'il a fait qui compte. Alors, ça va être valable pour les sculptures, pour plein de choses, mais moi, j'aime aussi pour l'alimentation, parce que le geste, c'est de transformer un légume, par exemple, pour en faire un plat. Et donc, dans cette transformation, il y a le geste. Oui. C'est intéressant, ça donne envie de manger. Aussi. Surtout de cuisiner. Tout à l'heure, nous discutions justement de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Donc là, vous nous expliquez aussi, afin d'avoir une alimentation forte en énergie, aller au marché, éviter tout ce qui est boîte de conserve, mais quoi d'autre ? Est-ce que vous auriez d'autres conseils ? Le conseil, c'est toujours privilégier le frais. La conserve vraiment le plus rarement possible. Le congeler, je n'en ai pas, mais le congeler doit être utilisé à bon escient. C'est pratique, on est bien d'accord. Mais ça doit rester secondaire. D'accord. Il faut vraiment privilégier le frais. Et d'ailleurs, pour revenir aux aliments, on s'en rend parfaitement compte. Il y a des personnes qui mangent bien, qui font leur cuisine, avec parfois du congeler, c'est pas grave, il ne faut pas non plus dramatiser, mais qui ont un club de bien faire à manger, des choses de qualité énergétique, et qui parfois vont manger, pour une raison ou pour une autre, dans une restauration rapide, que ce soit une cafétéria ou un fast-food. Et souvent, ces personnes-là, une heure après avoir mangé, ont faim. Pourtant, ils ont bien mangé. Et ils ont faim. En fait, c'est très simple. Ils se sont remplis l'estomac, donc ça, c'est fait, c'est dit, mais ils n'ont pas eu leur dose d'énergie habituelle. Et c'est ça qui crée la sensation de faim. Il y a un manque. Il y a un manque. Et ça vient juste de là, le fait d'avoir mangé une alimentation morte. Elle peut être très bonne au goût, remplir l'estomac et nous sauver la vie si on pouvait mourir de faim. Mais elle ne contient pas l'énergie vitale dont nous avons besoin au quotidien. C'est pas uniquement le dimanche. C'est au quotidien, il en faut un petit peu. Il faut que nous puissions l'énergie, déjà avec la nature, avec l'alimentation. C'est le moyen le plus courant de l'alimentation quand même, parce que nous l'injections directement. Donc, en mangeant une bonne salade, elle nous nourrit physiquement, ou une carotte, peu importe, et elle nous nourrit aussi énergétiquement. Ça, c'est très important. Oui. On va revenir un petit peu aux arbres. Tout à l'heure, nous en discutions. Est-ce que vous pouvez nous parler des arbres à loques ? Ah, les arbres à loques. Appelez aussi les arbres à chiffon. Alors, c'est des arbres, en fait, qui sont, entre parenthèses, sacrés. Il y en a en France, il y en a en Irlande, il y en a encore en moyenne anglaise, il y en a un peu partout sur la Terre, mais dans nos régions, voilà, c'est là où on les trouve le plus souvent. Alors, en France, c'est notamment dans le Nord, en Normandie, en Bretagne. Et ce sont des arbres où les gens viennent, apportent un morceau de tissu d'une personne qui est malade. Ils accrochent, alors il y en a qui sont réservés aux jeunes nourrissons, mais ça peut être aussi pour toute la vie, pour des gens plus âgés. Ils accrochent le morceau de tissu à une branche de l'arbre. D'ailleurs, c'est joli parce qu'on voit l'arbre un peu comme un sapin de Noël avec plein de petites loggues, de bouts de chiffon partout, certaines dates de plusieurs années. Et donc, l'arbre serait censé, c'est ce que disent certains, et moi je suis d'accord, guérir la personne qui porte le vêtement. En fait, c'est complètement énergétique. Et ça marche dans certains cas, bien évidemment. Ça ne peut pas marcher pour tout le monde, mais ça se saurait. Mais si les gens continuent à le faire depuis des millénaires, parce que c'est... Alors les arbres n'ont pas plusieurs milliers d'années, mais au fur et à mesure ils sont remplacés par d'autres qui poussent à côté. Si les gens viennent depuis plusieurs centaines d'années, certains ont même parfois 500, 600 ans, c'est que ça marche, sinon on n'irait pas. Et donc, il faut comprendre la logique. comme l'énergie ne connaît pas la distance, on parle comme en musique de vibrations sympathiques. C'est-à-dire en musique, si dans une pièce, vous avez une larpe, une guitare et un piano, si vous jouez le « là » sur le piano et que le piano est parfaitement accordé au même diapason que la guitare, la corde de la guitare, la corde de « là » va se mettre à vibrer toute seule par effet de résonance. et donc, on dit que c'est une vibration sympathique. Eh bien, pour l'arbre, c'est pareil. Il va vibrer en énergie, il va se mettre en relation avec la personne qui peut être à 300 km parce qu'une autre personne aura à porter un bout de son vêtement qui lui est porteur de l'énergie de la personne. Quand vous portez un vêtement pendant des semaines, des mois ou des années, eh bien, le vêtement comme un bijou. On parle toujours de la mémoire des bijoux d'une personne qui a porté une bague mais c'est normal, elle vibre avec la fréquence de la personne. Ce n'est pas forcément négatif parce qu'on parle toujours d'une mauvaise mémoire. Mais non, il y a des bonnes mémoires mais c'est la fréquence propre de la personne. Donc, si vous apportez un morceau de tissu de son vêtement, l'arbre qui est un arbre qui a un pouvoir énergétique qui est amplifié en plus par les gens qui viennent, les centaines de personnes qui viennent depuis des siècles pour lui demander ces guérisons-là, l'arbre a pris cette vertu de guérison et va pouvoir énergiser à distance grâce à ça la personne qui en a besoin. Wow ! Il faut aller plutôt en Normandie ou dans le Nord ? C'est ça plutôt ? Il y en a peut-être rien. Moi, j'en connais, ils sont connus en Normandie, dans le Nord et en Bretagne aussi, j'en connais, il y en a quelques-uns. Il faut chercher sur Internet arbre à loques et loques et ou alors arbre à chiffons ou arbre guérisseur. D'accord. Eh bien, c'est passionnant. ça donne envie d'aller voir justement et d'expérimenter. Ah oui ! J'ai plein d'autres questions mais je voudrais revenir aussi sur les conseils. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour réénergiser les personnes qui vivent dans des villes, les citadins et les citadines ? Il y en a beaucoup et ils ne peuvent pas être sans énergie non plus. Alors, il n'y a pas que les gens qui vivent à la campagne en province qui ont le droit à l'énergie. En ville, alors c'est vrai qu'il n'y a pas la forêt comme on peut avoir en campagne ou les champs mais il y a aussi quand même des végétaux. Donc, d'abord, on va dire qu'au lever, il faut se dire qu'on vit dans un monde d'énergie vitale et que les arbres, l'herbe, les animaux, les humains sont tous égaux les uns les autres et qu'on vit dans ce monde et qu'on communique. Et le fait déjà de se dire ça au réveil permet de rentrer en phase avec cette énergie. Une vibration sympathique qui démarre comme ça et puis après, dans la journée, alors, si on reste chez soi, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir pour X raisons parce qu'ils sont médicalisés, alités chez eux ou autres ou qu'ils n'ont pas la possibilité de sortir, eh bien, vous pouvez vous mettre à votre fenêtre et regarder un arbre en espérant que vous en ayez à l'extérieur et rentrer en relation avec lui. Alors, ce qu'il faut faire, et ça, il faut bien le saisir parce que c'est une réalité, vraiment, vous regardez l'arbre et vous imaginez, c'est votre imagination, vous imaginez comme un halo autour de lui, une énergie qui monte, qui descend, qui va dans tous les sens à la fois et qui l'habite comme un petit brouillard luminescent et qui tourne autour de lui et qui va venir vers vous. et il faut bien vous dire une chose et que c'est aussi une réalité. Dans le monde énergétique, quand on imagine ce qu'on imagine prend naissance, quand un magnétiseur imagine, certains l'appellent le fluide, moi je l'appelle l'énergie vitale, mais c'est le fluide vitale, c'est pareil, imagine le fluide qui va sortir de la paume de sa main comme ça pour fuser vers le point à soigner de la personne qui est venue chez lui. Il imagine cette lumière qui va combler l'obscurité qui a été créée par la douleur ou par le choc. Il va imaginer ça et ce qu'il va imaginer va venir parce qu'il l'a imaginé. Il a créé cela. Donc, chez soi, déjà en ville, on peut regarder à l'extérieur si on ne peut pas sentir, on regarde les arbres, on regarde la nature et on demande à la nature de venir vers soi. On peut aussi se tourner vers le soleil et ouvrir bien grand son plexus solaire. Plexus solaire, c'est la porte au soleil. Donc, on se tourne vers lui et puis on l'ouvre quitte à même à tirer sur son torse pour ouvrir. Pour que ça passe bien. Et puis après, si on a la chance de pouvoir se déplacer, même pour aller prendre le métro ou le bus, dans le parcours, on peut croiser des arbres. On ne va pas s'arrêter sur le bord de la rue parce que c'est marqué. Mais en marchant, on voit au loin l'arbre à 20 mètres, 30 mètres et puis on se dit j'approche, je vais passer devant toi et je suis content de te croiser et j'aimerais bien que l'énergie fusionne et vous passez. Et là, on sera heureux de pouvoir passer. Nous, on est heureux de le rencontrer et ça fera une petite rencontre matinale et on passe. Et au passage, hop, il y a une fusion qui s'opère. Pareil pour des jardinières avec des fleurs, si c'est l'époque où il y a des fleurs. Tous les végétaux sont liés les uns avec les autres et on peut butiner, je dirais, de l'un à l'autre comme ça pour se drainer en énergie, la prendre en nous. Si vous marchez et que vous passez au-dessus d'un pont, arrêtez-vous 10 secondes, 20 secondes sur le parapet et regardez les tourbillons de l'eau, les mouvements de l'eau. C'est les mêmes que ceux que lorsqu'on dynamise, ils donnent naissance et ils sont naturels, ceux-là. Ils donnent naissance à de l'énergie. Restez sur votre pont, regardez et visualisez l'énergie du tourbillon ou du mouvement de l'eau. C'est toujours ondulant dès que ça rendu la naissance à de l'énergie. Imaginez cette énergie qui vient vers vous. Vous pouvez l'imaginer rentrer par votre plexus solaire. C'est une porte ouverte. Imaginez la rentrée et ça va vous combler. Il y a plein de solutions. Passer dans une rue commerçante à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans les magasins mais le fait de passer, c'est une rue active parce qu'elle est commerciante, il y a des magasins et des gens qui s'activent pour mettre en place plein de choses pour les vitrines et autres ou pour recevoir la clientèle. Le dynamisme de cette rue, vous pouvez vous dire je veux être nourri par ce dynamisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans chaque magasin mais le fait de les traverser, c'est un côté très yang. Et après, vous irez dans une rue moins yang pour calmer tout ça mais vous aurez vécu ça et ça vous a renourri. Il y a plein de façons qui expliquent dans le livre. Quand on pense à cette dynamisation, au début, je pensais aux forêts, aux végétaux mais comme vous dites, on peut aussi se faire une petite pensée pour recevoir l'énergie comme là dans une rue passante et ça, je ne le pensais pas. C'est une petite pensée intérieure, ce n'est pas des grands mouvements, c'est quelque chose de très discret, très humble mais c'est là que tout se tient. mais c'est bien de le faire parce qu'en fait, le mode de vie dans lequel on vit est tourbillonnant, on en a parlé tout à l'heure avant, c'est vraiment tourbillant et on est pris par le travail, par les préoccupations, par plein de choses et on se déconnecte de plus en plus et vraiment aujourd'hui, on le remarque, il y a comme une famine énergétique. Ce manque d'énergie crée des... aboutit jusqu'à des comportements je dirais non pas de désespoir bien évidemment mais de pessimisme et peut au quotidien nuire, bloquer certains projets, nous empêcher d'aller plus loin et favoriser si on manque d'énergie, si on a un souci de santé bien physique, il peut se développer davantage puisqu'il n'est pas... le corps physique est moins soutenu par l'énergie éthique. Il faut se rendre compte de l'importance de ça. On a besoin de cette énergie pour être bien physiquement mais aussi mentalement et spirituellement. C'est pour ça que tous les lieux spirituels étaient sur des grands lieux d'énergie. Oui, oui, oui. Ça aussi... Oui, c'est vrai que même les temples bouddhistes... Je reviens à ça parce que j'avais discuté avec un monsieur qui m'expliquait qu'ils avaient fait appel à une personne pour justement calculer la fréquence énergétique et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on se sent tellement bien dans ce lieu. On est porté. On est porté par l'énergie comme elle est très forte et on est tellement porté qu'on peut accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Difficile de rentrer en méditation. Moi, je n'y arriverai pas mais au milieu d'un boulevard avec plein de gens et de voitures. Oui, c'est sûr. Ça serait bousculé. On a besoin d'une sérénité. Et si en plus la sérénité vous porte parce que l'énergie éthique est très très élevée qu'il soit bouddhiste ou autre. On peut accéder à des niveaux assez élevés. Après, ça dépend de chacun. Vous parlez aussi des voleurs d'énergie. Je voulais savoir qu'est-ce qu'un voleur d'énergie et est-ce qu'ils sont conscients ? Heureusement, en général, non. Heureusement. Ce ne sont pas des personnes sympathiques. En fait, les voleurs d'énergie, c'est des gens qui ont... c'est inconscient pour la plupart, ont besoin de l'énergie des autres. Ils s'alimentent, eux, bien sûr, avec les arbres et l'alimentation, mais ils s'alimentent avec les autres personnes qu'ils vont rencontrer. Alors, il y a le cas le plus courant. C'est le couple qui dort dans un lit et puis il y a une personne des deux qui a une personnalité qui fait que la nuit, il va envahir l'énergie de l'autre parce qu'il y a une fusion quand une personne dorme et les auras sont l'une dans l'autre. Même les corps étaient les deux. Il y en a une qui, pendant son sommeil, va pomper. C'est pas remplir. Va pomper. Et l'autre, ça va unir. Donc, la solution est très simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus, mais on peut très bien avoir de lits jumeaux. Je ne vais pas séparer les couples, mais ça peut arriver. Il n'y a rien de négatif. Après, il y a ceux que vous allez rencontrer, vous vous promenez, vous allez faire vos courses, vous croisez quelqu'un qui a des soucis. Et la personne vient vous voir, et ça, il y en a plus d'une et plus d'un qui en ont fait l'expérience. Et la personne vous déverse tous ses soucis. Vous, vous étiez en pleine forme avant de le voir, et puis après, hop, vous êtes complètement laminé. En fait, qu'est-ce qui se passe ? la personne inconsciemment sent que vous êtes sensible. C'est inconscient de sa part. Il sait que vous êtes sensible et vous pouvez être une superbe éponge. Il vient vous voir, tout comme un voyageur viendra avec ses valises pour vous donner ses valises les plus lourdes. Et après, il repart après, tout léger, et vous, vous avez ses valises. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure, la meilleure solution, mais elle est difficile, surtout pour les gens sensibles, c'est de dire non. Ce n'est pas facile de dire non. Mais il faut s'entraîner. Par exemple, quand on est en un des marches téléphoniques, quand quelqu'un vous appelle, c'est souvent à l'heure de table, pour vous proposer quelque chose, il faut oser dire vous me dérangez. Vous me dérangez. Ce n'est pas facile. C'est de façon de s'entraîner. Autrement, l'autre façon, quand vous avez quelqu'un que vous connaissez, puisqu'elle vient vous voir, cette personne, vous écoutez, mais en écoutant, vous créez une bulle autour de vous. Comme si vous étiez au milieu d'un neuf, une sorte de bulle de lumière qui est faite pour empêcher les valises, les soucis, les problèmes de l'autre de venir, ces miasmes énergétiques, de rentrer dans votre énergie à vous qui est pleine de lumière. Vous essayez de la visualisation. Il faut la visualiser. entraînez-vous d'abord chez vous pour le faire rapide. Ce n'est pas quand la personne est là que vous allez démarrer. Ah oui, c'est pas... Pour la première fois. Entraînez-vous à visualiser. C'est tout simple. Il faut juste accepter de se dire « Ce n'est pas ridicule, je suis dans un oeuf, une bulle de lumière dans laquelle rien ne va rentrer. » D'accord. « Je suis à l'écoute, mais rien ne me touche. Je suis comme s'il y avait une plaque de verre entre nous. » Et comme ça, si ça doit arriver, hop, vous le créez. vous créez cette bulle. Ça vous protège vraiment. Après, les autres procéder, mais bon, on ne peut pas tout raconter là, c'est dans le livre. C'est vrai qu'au Mexique, il y a aussi une croyance comme quoi le nombril est relié à l'énergie. Donc, toutes les énergies négatives passeraient par le nombril. Ah, c'est intéressant. Oui, alors on explique qu'il faut cacher le nombril. Donc, c'est intéressant, c'est une piste à explorer. Je l'ai expérimenté. Après, c'est vrai que ce sont des croyances aussi qui sont ancestrales. Au Mexique, on fait ça depuis des années. Et donc, je voulais savoir si vous connaissiez aussi ce genre de pratique. Alors, j'ignorais. C'est très intéressant. Ça me plaît d'apprendre ça aujourd'hui. Nous, c'est plus le plexus solaire que le nombril. D'ailleurs, on remarque que les gens quelles que soient leur philosophie de vie tiennent parfois des médaillons au niveau du plexus. Ah, oui. Pour empêcher les informations négatives et pour rayonner, pour capter du positif. Souvent, il y a des médaillons avec un triskel, des choses comme ça, pour remettre du positif. Mais c'est plus, chez nous, c'est davantage le plexus solaire que le nombril. Ça m'intéresse de voir le... Je vais étudier. Merci beaucoup. Merci. On apprend tous les jours. Je vous en prie. Oui. Alors, j'ai une dernière question. Donc, qu'est-ce qu'une synchronicité ? Ah, une synchronicité. Alors, pour la petite histoire, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais on peut le répéter. c'est Jung, qui, à l'époque, le psychanalyste, avait une patiente qui lui racontait un rêve récurrent dans lequel on lui offrait un scarabée. Et puis, à ce moment-là, il entend un bruit à la fenêtre, au carreau, il voit un scarabée qui tambourine avec sa tête contre le carreau. C'était un drôle de hasard, si on veut l'appeler hasard. Et puis, voilà, il a donné naissance à ce mot. C'est lui qui l'a créé. Et donc, aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce qu'il y a une évolution. Je dirais, il y a une évolution dans l'humanité. Les gens, peut-être parce qu'ils sont soifs d'énergie aussi, mais aussi une grande progression depuis des siècles, les gens ont soif de l'invisible. Ils savent, il y a quelque chose de fondamental dans l'invisible. Il faut y avoir accès. Qu'il y ait un état supérieur au nôtre et qu'on doit y aller. Et donc, ils remarquent de plus en plus de synchronicité. Et ça, c'est bien de le remarquer. Parce qu'on en avait peut-être auparavant, mais on ne les remarquait pas forcément. La synchronicité, c'est quand on est dans son axe, qu'on a trouvé son chemin de vie. Oui. Eh bien, un événement en correspondance directe avec ce qu'on pense ou vers où on veut aller nous arrive comme ça, mais brutalement. Et ça nous encourage à aller plus loin parce que ce n'est pas dû au hasard. C'est impossible. C'est l'énergie qui s'aimait à vibrer d'une manière, je reviens à mon mot, de musique sympathique. C'est une vibration sympathique, une résonance. Quand on est en résonance avec l'énergie éthique, eh bien, ça veut dire qu'on est dans son axe, non son axe, pardon, qu'on est juste. Il m'est arrivé une fois une synchronicité, comme à plein de gens, mais celle-là m'a vraiment beaucoup marqué. je lisais une fois un livre sur les coutumes des Indiens d'Amazonie, sur leur tradition. Je n'en dis pas tous les jours, c'était une semaine, ça a duré une semaine, c'était très particulier. Et je lisais le livre, le téléphone sonne, je décroche, et quelqu'un me dit, voilà, je voudrais vous commander une paire de baguettes de détection énergétique. Comme je suis fabricant, je dis avec plaisir, ça me s'offrait bien. Mais c'est juste, je voudrais savoir pour les frais de port. Je dis, il n'y a pas de problème, en France, il n'y a pas de frais de port. Vous êtes à l'étranger ? Il me dit, oui, 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 j'habite au Brésil, je suis chaman, et j'emmène des groupes dans la forêt amazonienne. C'était une synchronicité, mais j'en avais vécu, mais celle-là était gigantesque au niveau tout. Il y avait l'espace, l'espace, c'est loin, c'est loin. Oui, c'est très loin. C'est très loin, et puis pile, on était en face, quoi. C'était une synchronicité, ça veut surtout dire qu'on est rentré en relation, je n'ai pas vu ce monsieur-là, mais on est rentré en relation vibratoire parce que lui était chaman, donc il avait un rayonnement, je pense, très fort. Moi, j'étais dans mon livre sur la tradition des Indiens-Amazonis, et paf, on est rentré en contact comme ça. C'est deux diapasons qui sont munissants à un moment donné, et ça nous fait comprendre qu'on est dans l'axe. Moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Oui, à savoir aussi qu'on est au bon moment, au bon endroit et qu'il faut continuer. Qu'il faut continuer, surtout. C'est-à-dire que le chemin, voilà, on a fait le bon chemin, il faut continuer, il n'est pas fini, mais ce sont des panneaux indicateurs. Parfois, ça va plus loin, ça peut nous donner une direction. D'accord. Ça peut nous donner une direction, par contre, il faut l'interpréter de manière simple, je dirais, il faut l'essentiel. Il ne faut pas l'intellectualiser. Par exemple, si un Indien, un Amérindien est perdu dans la forêt, il y a deux chemins, il va voir un oiseau, un lapin, peu importe, un animal, prendre un deux chemins, il va se dire, je suis ce chemin-là. L'occidental, lui, il leur a tendance, en Occident, on a tendance à vouloir interpréter. On va voir un animal et on va se dire, que symbolise pour moi cet animal ? On va trop loin. Non, non, il est juste là pour nous montrer une direction. on raisonne trop avec notre tête, il faut raisonner avec notre cœur. Tiens, on montre une direction, je la suis. Eh bien, la synchronicité, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Pour nous montrer qu'on est dans la bonne direction et aussi pour nous montrer que dans cette bonne direction, il y a peut-être une direction qui se précise. Elle est là aussi parfois pour nous le dire. Parfois. Est-ce que ça peut être aussi simple que les heures parallèles ? Que les ? Les heures parallèles, 13h13, 14h14, 16h16. Ah, les heures parallèles. Oui. Je ne sais pas. Des fois, j'entends souvent que quand il y a des personnes qui parlent de synchronicité, il faut référence aussi beaucoup aux heures parallèles. Et c'est vrai que personnellement, ça m'arrive régulièrement de voir les mêmes heures et bon, après, c'est une intuition de message, en tout cas, une intuition qu'il faut continuer sur ce chemin. En réfléchissant à ce que vous dites, parce que c'est intéressant, les heures parallèles, c'est-à-dire que vous regardez l'heure et c'est l'heure parallèle, on est d'accord ? Oui, c'est ça. C'est 10h10, par exemple, 11h11. Alors, ce que je me dirais, je n'ai pas pensé du tout à ça, mais c'est très intéressant. Ce que je me dirais, c'est que à quoi est-ce que je pensais au moment où j'ai voulu regarder l'heure ? Ah oui. C'est intéressant. Oui. Parce que je fais ça, par exemple, quand vous avez, je dis n'importe quoi, mais bon, un objet, une assiette dans les mains, elle vous échappe, elle tombe, elle casse. À quoi pensiez-vous à ce moment-là ? C'est un signe. C'est comme le lapin qui vous monte une direction, vous cassez quelque chose, c'est un signe pour dire attention. D'accord. Donc, à quoi est-ce que je pensais quand j'ai cassé quelque chose ? C'est pas courant, casser. Non. C'est pas courant de ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai cassé ? Il y a une raison subtile. À quoi est-ce que je pensais ? Il y a vos heures parallèles, moi je réfléchirais, je sais, à quoi est-ce que je pensais ? Parce qu'il y a une sorte de synchronicité, vous avez raison, il y a deux chiffres qui se superposent, à quoi est-ce que je pensais ? C'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être un signe pour donner une confirmation. Très intéressant. Merci. À exploiter. Alors, en conclusion, j'aimerais bien citer ce que vous citez dans votre livre que je trouve très inspirant et surtout un message porteur d'espoir, selon moi. Alors, seul le monde physique est fermé, le pouvoir de l'énergie est quant à lui infini. Oui, heureusement. Heureusement qu'il est infini. Le monde physique, il est limité à notre cerveau, en fait. On se crée des limites, déjà avec l'espace et le temps, alors qu'en énergétique, il n'en est rien. L'espace, on l'a vu avec l'histoire du chaman amazonien, du Brésil, mais l'espace n'existe pas et c'est les soignants aussi, les soigneurs en énergétique le savent bien. Et l'énergie est tellement forte qu'il peut guérir le physique. On parle de miracles. Des miracles, il y en a tous les jours. L'homéopathie, pour moi, c'est l'homéopathie, l'acupuncture, tout ça, c'est miraculeux. On paraît fort pour un croyant, mais c'est-à-dire qu'on va dépasser le physique et on va le nourrir par l'énergie et l'énergie éthique. Et si on en est convaincu, si on a foi, que ce soit dans la religion ou dans le geste qu'on va vivre, eh bien, on amplifie, parce que l'amour est un amplificateur incroyable. Alors, on parle d'effet placebo, mais c'est le placebo, le mot est bien, parce que c'est merveilleux de pouvoir s'auto-guérir. Mais dans le placebo, il y a l'amour. Il y a l'amour de ce qu'on a envie de vivre, parce qu'on est convaincu que ça va marcher. Et ça, c'est formidable. c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite éthique énergétique, il est incommensurable par rapport au physique. Voilà ma petite réponse. Eh bien, merci beaucoup, Thierry, pour cet enrichissant partage. J'invite bien sûr toutes les personnes à lire l'ouvrage Déployer votre énergie vitale. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et j'ai commencé à mettre en pratique certaines choses. donc je n'hésiterai pas à vous faire un retour aussi parce que c'est vrai que ça aide, je trouve, dans son cheminement. Des fois, on se sent un peu en manque d'énergie, surtout en ce moment. On a beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément porteuses d'énergie, mais au contraire, dans l'actualité. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que c'est vraiment important de concentrer son énergie vers des choses qui nous font du bien et qui nous permettent de se sentir vivants. Donc, merci encore et puis c'est vrai que je n'en avais pas parlé au début. Vous avez votre atelier. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi ? Alors, oui, un atelier de fabrication. Je réalise des instruments non plus de musique maintenant, mais des instruments de détection énergétique. Donc, ça va du pendule en passant par la baguette de sourcier traditionnelle, la furcelle, enfin, de fourche, mais aussi les baguettes parallèles, les lobes en fin d'artman. Il y a beaucoup de choses qui sont utilisées en géobiologie, en radiesthésie. J'ai aussi un instrument pour les gens qui font de la médecine énergétique et ça me passionne parce que j'aime travailler avec mes mains avec des beaux matériaux, des bois de qualité. Alors, j'aime un bel instrument. C'est comme un instrument de musique. Il faut que ce soit beau et en accord. Je travaille des instruments de détection qui sont en résonance avec la détection, comme un diapason. C'est ça qui m'intéresse. Je suis vraiment heureux de le faire. Je suis vraiment heureux. Ça se ressent. L'énergie passe. Super. Eh bien, merci encore et merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Et puis, je vous invite, bien sûr, à partager cette interview aux personnes à qui ça peut intéresser, un ami, la famille, peu importe. Et aussi, vous pouvez vous abonner sur la chaîne pour suivre aussi les prochaines interviews. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci Yveline.